Vous devez être déçu par ceux qui avaient l'occasion de montrer quelque chose ? On est déçu d'une manière globale, pas que ceux qui étaient là, mais il est certain que notre prestation est insuffisante par rapport à une équipe qui souhaite gagner un match à Bordeaux, face à une équipe qui en avait pris 6 à 3 jours auparavant et qui est rentré beaucoup plus déterminé dans cette rencontre que ce qu'on a fait. Même si c'est vrai que les deux buts sur coup de pierreté nous font mal, mais d'une manière générale, la victoire bordelaise est tout à fait logique, en tout cas sur l'ensemble du match. Vous en avez vite tiré conséquences avec la sortie de Mathieu Val-Bonard et de Quentin Rousseau ? Oui, parce qu'on m'avait bien vu que... Je ne veux pas dire que la messe était dite, mais que ça en prenait quand même le chemin. Donc après, on a pris plutôt le pari de privilégier le match de mardi, parce que même si on a fait une deuxième mi-temps un peu plus consistante, mais ce n'était pas suffisant pour espérer gagner, et même au-delà de gagner, de revenir dans cette partie. Ça impose aussi ce que vous gagnez justement en mardi avec une pression supplémentaire ? De toute façon, le résultat de ce soir n'était pas spécialement par rapport au match de mardi, il n'y a pas d'incidence sur les deux, c'est deux compétitions différentes, mais avec un match à domicile face à Valence, de toute façon, on a intérêt à plutôt faire un bon résultat pour nous permettre de continuer à espérer dans cette compétition. Hubert, est-ce qu'un match comme aujourd'hui ne va pas nourrir un peu le débat pour le joker offensif, médical ? C'est vous qui en tirez ces conclusions. Forcé à se constater, en plus, avec l'absence d'Alex, que ça complique un peu plus la tâche. L'année dernière, je rappelle qu'on était mieux gagnés ici, les trois offensifs, il n'y en a aucun qui était présent ce soir sur le terrain. Peut-être que c'est une conséquence aussi du résultat. Peut-être. Ou peut-être que je peux me tromper aussi. Est-ce que vous avez l'occasion de la colère, de la tâche, par rapport à ce match ? Non, non, c'est un match plein d'enseignements. De la colère, forcément, parce qu'on n'aime pas perdre, et surtout dans des conditions pareilles, mais il faut bien analyser et en tirer les enseignements nécessaires. Voilà. Déjà, tout simplement, vous avez vu des hommes. J'ai vu des... Oui, des hommes qui ont pris leur responsabilité, mais surtout des hommes qui ont voulu respecter un... Je dirais une organisation, qui ont voulu respecter un plan de départ. Et aujourd'hui, de toute façon, c'était la grosse attente de la part du staff de voir leur réaction, et leur réaction a été bonne. Trois putains pour l'exemple, c'est peu habitué ? Oui, trop peu pour être signalé. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement ? La manière dont l'équipe a joué, en moins, déjà ? Soulagement, non. Je dirais content, parce que même si on avait fait des bonnes prestations jusqu'à présent, à part peut-être un peu le dernier match, au niveau comptable, on n'était pas forcément en bonne position, et ces trois points nous font du bien, c'est sûr. Est-ce que ça ne vous fait pas encore plus regretter le match de mercredi ? Quand vous voyez ce que votre équipe peut faire, ça n'attise pas encore plus les regrets ? Non, moi, je n'ai pas de regrets. C'est plus peut-être aux joueurs d'avoir des regrets. Après, je pense que ce soir, ils se sont rendus compte aussi que lorsqu'ils mettaient ce qu'il fallait, en termes d'intensité, ou je dirais d'ambition, pour essayer de récupérer les ballons un petit peu plus haut, de moins subir, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire de belles choses. Le président Aulas vient de dire que c'était une victoire heureuse pour Bordeaux, face à l'équipe B de Lyon. Est-ce que ça vous fait réagir ? Pas du tout. Un mot sur Wabi, Kazrin, comment vous jugez son nouveau match ? On a vraiment l'impression qu'il porte l'équipe, et il est décisif pratiquement à chaque fois qu'il... C'est un joueur efficace, oui. C'est un joueur efficace, qui a peut-être encore un peu de mal à pouvoir exister pendant 90 minutes, dans un match, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, et c'est aussi une des finalités du foot, c'est d'être efficace. Et Wabi, depuis le début de saison, est un joueur extrêmement efficace. Vous attendiez des hommes, vous aviez pointé du doigt certains joueurs, sans vraiment les citer, Clément Chantum aujourd'hui a fait une grosse performance, c'est son meilleur match depuis qu'il a Bordeaux, j'ai l'impression. C'est son meilleur match de la saison. L'année dernière, il a aussi, dans les grands matchs, répondu présent. Et là, il a vraiment donné... Oui, plus d'ambition, il s'est projeté vers l'avant, il a essayé de récupérer beaucoup plus haut, il ne s'est pas fait coller à sa défense. Il a pris le taureau par les cornes. Mais on peut dire la même chose d'Henri, par rapport au match de mercredi, les deux ont affiché un visage conquérant. Et quand on a, je dirais, les qualités de base, enfin, quand on a les qualités comme ils peuvent avoir eux, forcément, un entraîneur attend beaucoup de ces joueurs-là. Quand vous sortez, là, pour la deuxième fois, en quelques jours, un joueur avant la mi-temps, c'est... Bon, parce que, forcément, il y a des manques tactiques, techniques, mais c'est aussi un peu pour piquer son orgueil. Comment vous voyez ça ? J'ai jugé que ces 25 premières minutes étaient mettées en difficulté l'équipe. Et ça n'a pas d'incidence pour la suite. C'est simplement sur ce match, j'ai jugé que Milan était en grosse difficulté. C'est une nouvelle mode, on va dire, chez les coachs, maintenant, de sortir les joueurs assez vite ? Non, ça existe depuis longtemps. Je me souviens d'un match, je crois que c'était en 99, où il y avait un jeune arrière-droit qui jouait à Monaco à l'époque, qui, dans un match face à Bastia, son entraîneur, Club Puel, l'a sorti au bout de 19 minutes ou 20 minutes. Et justement, comment rattraper le joueur ? Il n'y a pas besoin de le rattraper, il est passé au travers aujourd'hui, ça arrive. Le foot, il y a la performance et il y a l'état d'esprit. Milan n'a jamais eu un problème avec son état d'esprit, parce que c'est un joueur qui se donne tout le temps, qui essaye de faire son maximum à chaque fois qu'on fait appel à lui. Et aujourd'hui, ça n'a pas réussi, mais ça n'a pas d'incidence pour la suite. On avait l'impression qu'à la fin, la victoire 3-1 face à Lyon, c'est quand même un sacré résultat. Il n'y avait pas un engouement extraordinaire dans le stade, c'est parce que les gens étaient tous à la fois des joueurs et des supporters. C'était peut-être un peu lié au scénario de la semaine, une sorte d'humilité. C'est sûr qu'après en avoir pris 6 à Nice, c'est difficile de sauter dans tous les sens et de dire qu'on est les meilleurs. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le danger qui pourrait nous guetter n'est pas une question d'humilité, mais plutôt une question de réalité. Et aujourd'hui, on a, dans l'effectif, on a certains joueurs qui ont peut-être un peu moins joué depuis le début de saison. et j'en profite pour leur lancer un signal. C'est ce que ça a été mémo après le match de Nice. Tout joueur qui, par son comportement négatif, tirera le groupe vers le bas, se verra signaler la porte de sortie. Parce que je ne peux pas laisser, c'est ma responsabilité, et je n'ai pas le droit de laisser deux ou trois personnes mettre en danger l'équilibre du groupe. Frédéric Gilbert a été blessé. Oui. Qu'est-ce qu'il a ? Je crois que c'était plus une surcharge physique liée aux dernières semaines. C'est un joueur, il ne faut pas oublier, qui sort de CFA. Il y a encore quelques semaines qui était encore en CFA, quelques mois, pardon. Il avait aligné quelques matchs et forcément, il y a toujours un contre-coup. Mais Fred, c'est un battant et il sera de nouveau là pour les prochaines échéances. Vous avez Maxime Condu et se ferme mal. Oui. On verra, on en parlera. Pas demain, mais après-demain. Justement, il y a encore un long déplacement en Ligue Europa, un autre déplacement en Ligue 1. Est-ce que vous sentez le moment aussi ? Certains joueurs ont peut-être besoin de souffler. Est-ce que vous en êtes de la gestion de l'effectif ? Oui, il y a des joueurs qui ont besoin de souffler. Peut-être. Et à côté de ça, il y a certains joueurs qui ont peut-être besoin de jouer aussi. Mais pour jouer, il faut le mériter. Il faut le mériter tous les jours à l'entraînement. Il faut le mériter tous les jours dans l'attitude. Et je le dis, je le répète, aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de tout le monde en termes d'état d'esprit. Est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de changer votre management ? Les deux groupes vous semblent plus durs ? Parce qu'en jouant tous les trois jours, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que vous ne pouvez pas dire à un joueur qui fait les efforts tous les jours, tous les jours, tous les jours, qui est parfait dans sa préparation, qui donne tout à 100% dans les matchs. Vous ne pouvez pas, un joueur qui ne donne peut-être pas 100%, vous ne pouvez pas les traiter de la même façon. Ce n'est pas être plus dur, mais c'est simplement protéger le groupe et protéger les joueurs qui donnent tout pour le maillot des journaux. Merci.